Et salut, cette semaine sur YouTube, on va voir un truc qui me tient un peu à cœur, à savoir quel est l'intérêt de la nouveauté en médecine et en santé. Il faut comprendre en fait qu'on est un peu face à deux choses. D'un côté, le marketing, et de l'autre, les résultats. Si demain, je veux dire, une marque de grande restauration décide de changer la forme de ses frites, finalement c'est uniquement sur du marketing. Par contre, en santé-ci, il y a quelque chose qui fonctionne depuis des années et des années et des années. Est-ce qu'on a un intérêt véritable à le renouveler ? Et en tant que grand public, c'est vrai que parfois on a un peu du mal à savoir lequel on doit choisir parce qu'on est un peu tiraillé entre ces outils marketing, finalement hors du domaine médical et santé, et parfois certaines choses qui sont un peu entre du marketing, de la santé, et on ne sait vraiment pas vraiment quoi choisir et on a un véritable attrait pour la nouveauté. Moi, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est toujours la même chose, c'est du bon sens. Des exemples de nouveautés qui me tiennent particulièrement à cœur, vous savez, je suis kinésithérapeute, c'est l'Evidence-Based Medicine, le B.M. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a réuni toutes les études qu'on pouvait avec des kinés, des médecins, des ostéos, tout ce que vous voulez, pour savoir quelle technique fonctionne et quelle technique ne fonctionne pas. Ça paraît tout simple et pourtant on ne le fait que depuis 10 à 15 ans et ça se révolutionne principalement en France depuis 5 ans. On a testé tous les exercices qu'on faisait en kiné depuis des années et on s'est dit voilà, on a randomisé les patients, on a fait des études et des recherches pour savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est du domaine du placebo, de l'efficace, pour condenser tout ça dans des techniques qui marchent scientifiquement. Ça, c'est une nouveauté pour nous qui est absolument majeure, qui me passionne et j'encourage tous mes collègues et mes confrères qui prennent le temps, c'est un temps fou, à continuer à le faire parce que c'est eux qui révolutionnent notre métier, bien plus qu'un mec avec des bretelles sur une vidéo YouTube. Bref, merci à vous les gars, vraiment merci énormément du fond du cœur, vous faites avancer la science et notre profession. Donc, par rapport à ça, c'est une nouveauté que vous ne voyez pas parce qu'il n'y a pas du tout de marketing autour, mais qui est absolument majeure. À l'inverse, il y a certains produits soi-disant santé, soi-disant absolument excellent, efficacité thérapeutique, absolument zéro. Faites le tri, faites confiance aux professionnels qui sont autour de vous, qui vont vous aider à faire le tri, faites appel à votre bon sens. Je vous montre des exercices vieux comme le monde et qui fonctionnent très bien. Allez, à tout de suite. Un exercice qui est génial et pourtant, j'utilise seulement un bâton 3000, c'est la mobilisation du bassin. J'en parle régulièrement parce que c'est probablement un des mouvements clés quand on a mal au dos. Mais pour ceux qui ont du mal, en réalité, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont plutôt faire des compensations au niveau des hanches, au niveau des épaules, même parfois, je vous assure et je l'ai vu, au niveau de la tête ou au niveau des genoux. Prenez votre bâton, vous le mettez au niveau du dos et en fait, d'avoir le bâton au niveau de la mobilité que vous venez venir chercher, ça va vous donner ce qu'on appelle un biofeedback, un retour de sensation au niveau de la vertèbre que vous visez pour savoir si vous faites le mouvement au niveau de votre bâton ou si vous le faites, par exemple, complètement à côté. Et vous voyez, juste ça, ça vous donne un exercice pour savoir où vous bougez votre dos. Allez, à très vite, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !